bienvenue sur rock moderne pour une nouvelle vidéo unboxing et principalement des arrivages en provenance de chez mondo au texas ils sont basés à austin en amérique donc au texas et j'ai bénéficié bien sûr je vous l'avais dit d'une free week c'est à dire que j'ai pu commander à l'unité une dizaine de disques il y en a quelques-uns qui sont arrivés là en tout à la pièce et quand c'était en dessous de 25 dollars ou jusqu'à 25 dollars on payait pas de droits de douane puisqu'il y avait qu'un disque qui est arrivé à la fois ou qui va arriver parce qu'il y a aussi des pre-orders et des retards comme d'habitude on s'y habitue et évidemment sans payer aucun frais de port puisque c'est une free week il y en a une à deux fois par an il faut en profiter alors je vais vous présenter d'abord je tiens à remercier dont tous les nouveaux abonnés un peu et tous leurs commentaires qui me font qui me ravissent énormément alors je vais d'abord vous présenter ce disque j'ai eu un mal fou à l'ouvrir je l'avais ouvert avant je vous présente un petit peu donc the fight club alors c'est une bande originale des dust brothers qui est composée de john king et mike simpson c'est une bande originale d'un film de david fincher avec edward norton qui était sorti en 1999 et ça avait été pressé je crois en 2016 pour la première fois par mondo et ça a été repressé en 2021 en version bleu marbré et puis sold out également et là cette version rose a été sold out aussi très rapidement donc vous voyez the fight club la bande originale il y a un hobby donc ici je vais enlever et vous verrez la tracklist alors il y a des morceaux chantés c'est la musique assez avant-gardiste c'est électro un peu je dirais mais assez avant-gardiste et c'était vraiment excellent alors donc vous voyez ici je pouvais pour l'ouvrir tirer la languette pour déchirer la totalité de la pochette et l'ouvrir de cette façon là mais j'ai préféré conserver le maximum de carton ça aurait été dommage et donc je vais ouvrir donc c'est une édition rose marbré rose marbré vous voyez à l'intérieur il y a même des motifs ici un petit poster voilà poster donc il n'est pas folichon folichon mais voilà il reprend un petit peu un petit peu le thème du film et puis alors à l'intérieur on a donc deux sous-cochettes avec ces produits dangereux évidemment qu'on retrouve dans le film je vais pas vous raconter l'histoire du film alors à l'intérieur de très jolis disques qui n'ont pas l'air voilé pour une fois paper street street sop company ils se sont un petit peu amusés et le deuxième donc ça c'était ça c'était disque 2 ça c'est le disque 1 avec joli macarons aussi c'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable je préfère même la version rose la version bleue finalement tout ça c'était sold out très rapidement le temps que on fasse la free week voilà donc 2021 film de david fincher de 1999 ensuite 1979 on se souvient de la bo de john williams du film de super réo superman évidemment donc superman s'est bien sorti en 78 c'est ça un film de richard donneur avec le malheureux et regretté christopher reeve qu'elle était arrivée une mésaventure je crois il ya eu un problème de santé si mes souvenirs sont bons alors je vais ouvrir ça c'est aussi c'est sold out c'est sold out pourtant une très bonne bo que j'ai écouté d'ailleurs parce que là je je dois la vérité à mes auditeurs donc j'ai tout écouté donc on a toujours cette hobby qu'on enlève ici vous ne vous mettez pas sur l'hobby si c'est l'édition limitée ou pas après c'est un coloré de vinyl mais n'aide pas le si c'est une édition limitée ou pas apparemment oui voilà tracklist donc c'est quand même ça fait ça a presque ça a presque 45 ans c'est gotham city ça mes souvenirs sont bons christopher reeve nitt betty jackie cooper etc vous avez toute la distribution ici des crédits tout c'est assez bien fait alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur juste pochette intérieure comme ceci bien faite pour le disque 1 disque disque movie saïwan allez c'est parti disque transparent splatter bleu tout est très bien pressé j'ai à part à part le dustbrothers là que je viens de vous présenter que j'avais écouté que sur youtube autrement j'ai tous écouté il n'y avait pas de problème de pressage mando a fait des progrès alors je crois que c'est pressé chez mando il a marqué mando quand même c'était chez gz média je sais pas vous voyez super macarons quand même très très joli splatter vraiment puis du 180 grammes très beau et très bien pressé alors ensuite 2 bo de dario marianelli alors on a the box trolls et cubo and the two strings voilà en fait donc a été ouvert que je vais finir d'ouvrir et ça c'était cadeau de noël pour ma fille cadette voilà je finis quand même de les lui ouvrir il me les a prêté avec un joli petit hobby alors les box trolls donc dans la lignée de para norman et puis chrysaline coralline pardon coralline je cherchais donc ce sont des films d'animation en nature mais en animation 3d aussi alors d'animation en volume en fait en 3d voilà de graham de graham enable and anthony stachy de 2014 et c'est sorti en édition limité splatter chez mando en 2015 voilà ils n'ont pas réédité ça n'a pas eu beaucoup de succès pourtant la bo est vraiment excellente excellente c'est étonnant c'est comme celle de coralline il avait réédité mais ça avait du mal à partir et malheureusement je n'avais pas pu l'avoir à temps et maintenant bon c'est toujours pareil faut jamais acheter une édition sold out sur le net sinon vous la payez trois fois le prix en plus une jolie petite petit lifflet avec évidemment la copine de vous raconter d'histoire donc un joli par contre on dirait que c'est un petit peu incurvé problème enfin peut-être des problèmes de stockage chez eux ce box trolls regardez comme c'est joli pendant quand même belle réalisation puis très bonne bo surtout excellente bo et le second disque pas pareil en fait un petit peu différent parce que c'est fait artisanalement voyez les répartitions des couleurs sont différentes donc je vous remontre un petit peu l'intérieur qui est vraiment superbe très bel artwork voilà donc mario marianelli très bonne bo et ensuite le deuxième donc c'est cubo and the two strings donc bon américain aussi animation en volume encore produite par leica est réalisé par travis knight en 2016 bon ça c'est une édition coloré qui est sorti chez mondo en 2018 sun color red and moon color red vinyl cubo and the two strings c'est l'histoire donc d'un garçon japonais au moyen âge et pas vous en dire plus voilà très bonne bo également d'ario marianelli fait une excellente bo je me suis aperçu c'est pas mal du tout alors et on a évidemment du superbe artwork à l'intérieur ça c'est assez après ça c'est encore dispo dispo on prend le thème du film donc ce sont des animations volume c'est à dire en fait ce sont des photos qui sont prises et après c'est réanimé en 3d voilà c'est pas du pur 3d ça qui est bien contrairement à pixar par exemple c'est fait ça c'est quand même de très très belles oeuvres d'art c'est quand même assez magnifique tout ça en plus les beaux sont vraiment super alors ensuite aussi cadeau alors on en a trois on en a quatre pour ma fille aînée qui est assez doué en dessin alors lorne balle marvel's back black window donc film de super héros américain de kate shortland scarlett johnson qui interprète le rôle de natasha romanoff la veuve noire avec la superbe voix je crois que c'est maïla j qui j'ai fait des recherches c'est très difficile de savoir qui a chanté ces deux morceaux le natasha's lulabaï et le dernier morceau de ça c'est le premier morceau de la face 1 et le dernier morceau de la face b calling alors une superbe voix superbe chanson rien que pour ces deux change ces deux morceaux ici donc là et là ça vaut le coup d'acheter cette vidéo qui est malheureusement soldat en couleur et en noir en noir j'allais dire en noir et blanc voilà marvel's black window donc c'est un marvel je crois que c'est le premier de la de cette de cette série marvel voilà chez hollywood records aussi en partenariat avec mondo même c'est écrit en caractère russe alors l'actrice donc donc je vous ai dit scarlett johnson pour aller plus vite j'ai pris des notes parce que sinon j'ai peur déjà tourner à 13 minutes je ne voudrais pas vous faire une vidéo trop longue à l'intérieur il y a toujours une petite c'est pour les crédits tout ça ça n'a pas un grand intérêt si ce n'est de documentation ils ne sont pas tellement foulés pour l'artware alors ensuite on a évidemment on comprend pourquoi ils ont été soldats parce que les américains gens sont assez friands voilà il y a des poussières quand même gz média peut-être toujours en 180 grammes superbe et très bonne bo aussi très classique toutes les bo que je vous ai présenté c'est assez classique c'est pas du tout de l'électro tout ça voilà c'est assez classique comme des hauts et aussi un joli regardez ça c'est superbe alors voyez même c'est vraiment artisanal chaque vinyle est unique en fait ça correspond en fait au dosage des différentes pattes de couleurs qu'ils mettent dans la presse alors ensuite godzilla the return of godzilla alors ça c'était le film donc la bo est de rei jiro koroku the return of godzilla chez death was recording donc mondo qui est associé avec mondo c'est sorti donc cette année en 2021 et film japonais réalisé par roji haishimoto en 1984 c'était le 16e film de la série godzilla je vous avais montré le coffret des 15 premiers films c'est pour ça que je voulais et que j'avais offert à ma fille donc qui est assez prisé qui aime beaucoup les tout ce qui est japonais et alors alors finalement donc j'ai acheté le 16e finalement le 16e le 16e tome on va l'ouvrir parce qu'il ya un petit pop up à l'intérieur si mes souvenirs sont bons bon mais toute façon les ont écouté déjà tout ça mais on avait gardé la primeur donc de l'unboxing pour la vidéo avec un petit obis toujours pareil et on a ça c'est superbe petit pop up je pense que les gens n'ont pas bien remarqué parce que sinon ça aurait été sold out plus rapidement je crois que c'est pas encore ça c'est peut-être sold out c'est possible je me souviens plus ça va tellement vite parce que la plupart des vinyles sont sold out donc après derrière rien c'est assez joli voyez vraiment très très joli on est bien dans le bon sens et on n'a qu'un seul disque donc ça c'était des disques sont arrivés à moins de 20 euros donc il n'y avait pas de frais de douane dessus je suis bien content d'ailleurs ils se sont pas trop foulés vous avez vu c'est vraiment ça n'a pas été sous traité qui c'est qui fait ça toho music corporation je pense que pourtant on est marqué death world c'est toho je pense pas que ça a été pressé c'est quand même assez léger enfin le prix aussi raisonnable autour de 20 euros voilà très bonne vo aussi assez classique ensuite alors on va passer à un jeu vidéo le Metal Gear mais c'est pas Metal Gear Solid que vous avez pu jouer sur la xbox tout ça c'est Metal Gear 2 Solid Snake c'est un jeu vidéo qui était sorti il y a longtemps en 1991 et ils ont sorti donc cette édition chez Mando en 2021 donc c'est le clear frosted with black smoke voilà alors on va l'ouvrir donc je vous le remontre avant ouverture avec son oubli ça a été pas mal voilà c'est plus plus électronique c'est mes souvenirs sombrons parce que avec tous ces disques qui en plus sont mes filles qui les ont écoutés surtout je les avais écoutés aussi voilà très joli artwork il n'y a rien à l'intérieur d'autre que je vous loupe pas quelque chose comme d'habitude alors je vais quand même vous remontrer c'est hallucinant comme ils arrivent à faire des choses magnifiques regardez ça c'est superbe 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 alors je sais pas des fois c'est marqué disponible mais quand vous le fouillez vous voyez qu'il n'existe plus que la version noire noire enfin bon c'est assez compliqué quand même de les avoir et de plus en plus chez Mando faut pas trop traîner faut pas trop traîner surtout avoir profité de cette friwick que j'avais signalé un peu à tout le monde parce que ça dure qu'une semaine comme son nom l'indique alors bon c'était des vieux jeux je pense sur alors ça devait être sur Sega ou Nintendo ça à l'époque 91 voilà ouais 91 une édition limitée ensuite le fameux Shaun of the Dead alors chaque fois que Mando l'a sorti ça a été soldé assez rapidement il y avait une édition avec une pochette toute rouge aussi qui était assez sympa et là aussi bon c'est sorti alors je sais pas je crois que c'est encore disponible alors je croyais que ça avait été repris par un jeu vidéo en fait non alors vous me direz si vous avez entendu parler d'un jeu vidéo en fait Shaun of the Dead est sorti en 2004 en France ça s'appelait une comédie romantique avec zombies c'est un hommage et une parodie des films de série B voilà c'est un peu une comédie comédie d'horreur moi je dirais une édition limitée rouge transparent bon chez chez Mando donc l'A.B.O. est de Daniel Mudford et Peter Woodhead voilà donc c'est marqué ici et l'art c'est by Choc vous avez tous les crédits ici je lis un petit peu pour aller plus vite parce qu'on est déjà à 20 minutes enfin c'est bon on tient le bon bout on tient le bon bout parce qu'après je sais qu'il y a des youtubeurs qui vont jamais au bout de la vidéo d'autres aussi alors regardez comme c'est magnifique voilà c'est un peu une parodie de ces séries B d'horreur qui pullulent malheureusement voilà alors petit effet un peu et on n'a qu'un seul disque là aussi c'était des prix qui étaient sans droit de main parce qu'ils étaient en dessous de 30 dollars ceux-ci donc ça c'est conforme à l'édition originale qui étaient rouges également je crois qu'il y a eu des éditions translucides aussi transparentes et puis je vous dis il y en avait un avec une pochette rouge qui était superbe aussi puis de soldat et puis après alors on va passer maintenant pour deux disques de chez WorkSpork je remercie mon copain youtubeur Direct Sound Vinyl qui a une chaîne en Belgique sur youtube évidemment et qui m'avait recommandé The Babadook avec un score une BO de Jed Cursell bien connu alors chez Waxwork alors là on change carrément d'éditeur c'est une édition limitée Blues Platter 2017 Mister Babadook est un film d'horreur psychologique australo-canadien écrit et réalisé par Jennifer Kent en 2014 voilà après bon tout ça toute ma petite cheat list ou track list vous l'avez en dessous de la vidéo alors vous pouvez vous y reporter il y aura tout ça en dessous de la vidéo donc vous avez les références tout ça bon je n'ai pas mis les liens et là aussi je crois qu'il y a un petit pop-up c'est assez sympa alors ça c'est pas sold out c'est pas sold out du tout parce que c'était sorti donc en 2017 et c'est encore dispo alors est-ce que ça a été réédité je crois que le pop-up malheureusement le pop-up c'est un peu cuit c'est pas terrible c'est pas terrible terrible le pop-up c'est ça voilà je reprends un petit peu donc le thème du film comme d'habitude voilà mais excellente BO également très classique non non il n'y avait pas de non c'est un petit peu brillant il n'y avait pas de c'est un petit peu fait à l'économie je trouve parce que voyez il y a juste une pochette anti-statique et puis ça pourquoi il y a marqué blue splatter grey and white with blue splatter je ne vois pas trop de bleu voilà je ne vois pas trop de bleu très jolie dis 180 grammes bien pressé qui a l'air bien droit qui a l'air bien droit non ça va voilà il ne manque pas de BO et je m'attendais à un pop-up un petit peu je ne sais pas comment on peut le voir ça voilà en fait en fait ça se met comme ça ça se met comme ceci voilà je vous le remontre un petit peu mieux voilà comme ceci voilà c'est un petit peu mieux comme ça et après on le déplie pour pas que ça se corne là on le remet comme ceci et on peut refermer le disque ensuite une des meilleures BO je vous avais dit que c'était un film d'horreur psychologique australio-canadien écrit et réalisé par Jennifer Kent en 2014 voilà je me répète parce qu'elle a été dit un peu plus vite pour le Mister Babadook voilà ensuite BO de John Harrison George A. Romero's Day of the Dead voilà en fait c'est connu George A. Romero's parce que c'est le réalisateur du film lui donc Day of the Dead ou le jour des morts vivants voilà donc que George A. Romero avait Romero avait sorti avait réalisé en 1985 et ça c'est le Soon Track qui était sorti il y a quelques années chez Waxwork donc chez Waxwork et là ils l'ont réédité ils l'ont réédité vu la demande le jour des morts vivants donc c'est une édition Red Smear Unclair Vinyl Blood Smear Vinyl on va ouvrir tout ça et voici donc la liste et bien on va respecter notre petit contrat d'une demi-heure voilà il y a un joli petit sticker donc ils ont des stickers mais alors pardon c'est pratiquement inarrachable ils ont une toile spéciale je pense pour éviter des trafics et là ils ont mis le bon c'est moi qui avais remis je pense le disque oui c'est ça donc deux disques voilà ici et un petit différé alors d'abord je vous remontre la pochette mat très bien cartonnée chez Waxwork c'est vraiment fait à l'ancienne vraiment de très bons disques je trouve meilleurs que Mando c'est très 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 rigide et même si vous les mettez dans des pochettes cristal PVC il faut prendre des modèles un petit peu plus grands parce qu'ils n'y rentrent pas autrement moi j'en ai encore quelques-uns comme ça quelques-unes pochettes voilà donc et voici donc The Dead Walk bon film connu dans ce genre de film d'horreur je ne connais pas tellement bien alors ensuite on a vraiment de très belles éditions c'est une édition différente parce que je crois qu'elle était plutôt dans les grilles ou dans les bleus et là il s'agit d'une édition translucide vraiment superbe 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 vraiment magnifique et on va sortir le dernier de tous les disques de la vidéo et là celui-ci regardez comme c'est beau celui-ci est bleu je crois que l'édition était différente et moins belle l'édition originale je crois oui jolie je trouvais que celle-ci était particulièrement réussie pour relancer les ventes ils ont été obligés de faire une édition beaucoup plus belle donc BO musique classique là bien sûr on est en 85 c'est donc ça a pas mal de temps voilà donc ce que je peux vous dire 27 minutes c'est formidable alors il y aura une vidéo sur des nouveautés que j'ai ici d'ailleurs on est encore ici les nouveautés si je peux dire ou des represses voilà il y aura d'autres choses surtout les soldes de la FNAC voilà oui parce que c'est c'est seule la FNAC a fait des soldes intéressantes et puis il y aura aussi quelques BO mais j'attends d'en avoir encore quelques-unes pour faire une BO sur des soundtricks qui ne sont pas de chez Mondo ni Waxworth donc ce ne sera pas des films d'horreur tout ça ce sont des BO de différents éditeurs de différents éditeurs voilà donc un petit peu le menu donc celle-ci parce qu'on m'a déjà demandé s'il y avait eu du Master Boy tout ça donc tout ça ça va faire partie avec S17 tout ça ce qu'il y a des Rationalius tout ça ça va faire partie avec ces disques des nouveautés que je vais présenter dans la prochaine vidéo voilà et bien écoutez bon visionnage et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait laissez bien vos commentaires surtout et j'y répondrai comme d'habitude avec joie parce que je vois qu'ils sont de plus en plus intéressants ça a toujours été intéressant mais là vraiment on peut dire plus j'ai d'abonnés plus ça tourne plus il y a de commentaires plus je réponds plus la chaîne est vivante c'est formidable et puis par contre il va y avoir quand même bon là il y a eu des soldes bon les prix ont quand même nettement augmenté ce que j'ai acheté dans les 20 euros maintenant c'est 35 donc il faut faire des choix faire des choix faire des choix sur des sold out sur des disques difficiles à trouver comme celui-ci d'ailleurs voilà on privilégie ça pour le même prix plutôt que des éditions qui sont encore trouvables mais à des prix fous on a des double vinyles entre 35 et 45 euros la fnac le diams dans ma bulle à 51 euros enfin c'est dans un rayon fnac c'est la folie voilà donc enfin on va pas se plaindre tout le temps mais ça devient de plus en plus compliqué j'ai de plus en plus de mal à me ravitailler d'y ronde voilà donc il y aura automatiquement moins de disques au fil des mois parce que les commandes commencent à se réduire allez salut à bientôt et merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi